Bonjour, je m'appelle Jéromine. Je suis de celles qui se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs. Je suis manager depuis un an et demi maintenant. Avant, j'étais sur des postes plus opérationnels. Je suis rentrée chez GRT Gaz à l'ingénierie. Je travaillais sur la conception des postes d'interconnexion. C'est un poste qui était très intéressant et qui m'a beaucoup engagée dans l'entreprise parce que j'avais beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité. On avait chacun des projets avec une vraie force d'action sur nos projets et un vrai impact dans les décisions qu'on pouvait prendre. Et puis après, j'ai décidé de m'intéresser à comment être exploité ces sites que j'avais conçus. Et donc, j'ai travaillé au Dispatching pendant trois ans. C'est un poste qui m'a beaucoup apporté. On doit prendre des décisions en temps réel. C'est un poste qui m'a beaucoup marquée, qui m'a aidée à évoluer, à grandir. Aujourd'hui, je suis manager à la direction de l'informatique de GRT Gaz. Donc, manager, mes missions, c'est d'accompagner mon équipe dans leur performance, que vu de les émotions qu'ils peuvent avoir. Je vais avoir des missions qui sont vraiment liées à l'opérationnel de mes équipes, c'est-à-dire m'intéresser à ce qu'ils font, à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et là où ça ne fonctionne pas, essayer de trouver des solutions d'ordre organisationnel ou d'ordre outillage. Je pense qu'une qualité qui est importante, c'est d'écouter les gens, de s'intéresser aux autres. Et il faut arriver à se mettre à la place des autres, comprendre leurs difficultés, comprendre les problématiques qu'ils ont face à eux, pour essayer vraiment de façon collective d'améliorer les choses. Quand je suis arrivée chez GRT Gaz, très vite, on m'a donné des responsabilités. Et très vite, on m'a donné l'occasion de m'investir dans des sujets transvers. Et donc, je me suis investie dans le réseau des jeunes cadres. Aujourd'hui, je suis investie dans la communauté managériale. Je trouve que c'est une entreprise dans laquelle on peut s'investir si on le souhaite. Moi, qui ai une curiosité naturelle pour chercher à rencontrer des gens, découvrir des nouvelles choses, c'est vraiment une source d'épanouissement assez forte chez moi. J'ai toujours été plutôt proactive sur la gestion de ma carrière. Je ne me suis jamais imaginé m'expertiser et rester sur un poste pendant très longtemps. Et c'est pour ça que je me suis toujours intéressée aux activités qui étaient proposées chez GRT Gaz. Pour des profils comme le mien qui cherchent plutôt à découvrir des nouvelles choses, GRT Gaz est une super entreprise. À partir du moment où on est motivé, il n'y a rien qui est impossible. Je sais que quand j'étais lycéenne, par exemple, je mettais beaucoup de pression sur le fait de trouver ma vocation. Il fallait que je choisisse mon métier, qu'il ne fallait pas se tromper. Finalement, avec le recul et l'âge, je me dis que j'aurais pu voir les choses un peu plus sereinement parce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas forcément un avenir professionnel. Et finalement, mon parcours, c'est plus avoir su aller là où les opportunités me portaient. À chaque instant où il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi, c'est choisir celui dans lequel je me sentais le plus à l'aise.